vous m'avez demandé mon avis sur yuzu.green et vous allez la voir dans cette vidéo avec mon analyse indépendante et honnête disclaimer comme d'habitude ce n'est que ma compréhension ce n'est que mon avis et si les dirigeants veulent venir s'exprimer ils sont les bienvenus je les ai déjà contactés mais ils n'ont pas répondu pas de problème droit de réponse interview ils me contactent et on fait ça voilà alors yuzu.green nouveau livret je l'appelle livret je mets entre je mets entre parenthèses parce que c'est pas vraiment un livret au sens d'un livret bancaire mais ils ont le droit de s'appeler livret en réalité c'est un livret crypto donc livret crypto qui vient de sortir attention le nom de la société c'est pas yuzu c'est yuzu c'est la marque la société c'est redpils donc redpils je vous montre ici un petit peu la société française capitale de dix mille euros donc dix mille euros c'est vraiment extrêmement faible pour une plateforme crypto donc elle est sous capitaliser donc ça c'est premier point qui n'est pas top pour moi c'est que c'est sous capitaliser deuxième point donc plateforme crypto régulée par l'AMF PESAN donc elle a toutes les autorisations toutes les accréditations pour faire ce qu'elle fait en france ça c'est une bonne chose maintenant malheureusement l'AMF c'est à dire le régulateur français vous voyez ici redpils c'est l'autorisation qui est très récente qui date d'octobre 2022 malheureusement et bien le régulateur français est incompétent en matière de crypto incompétent ça veut dire et bien qu'il n'impose pas notamment des audits des preuves de réserve des preuves de dette des audits réguliers tout ça et bien n'est pas demandé par l'AMF malheureusement donc ça c'est un gros gros point noir puisque en tant que plateforme crypto on a toujours peur qu'il se passe sur Yudzu ce qu'il s'est passé sur FTX et ce qu'il s'est passé sur Celsius est-ce qu'il continue de se passer sur plein d'autres plateformes est-ce que ça pourrait exister ici oui je vais je vais y revenir puisque eh bien il n'y a pas d'audit donc sur Yudzu donc on ne sait pas c'est à dire qu'on envoie notre argent sur la plateforme c'est à dire nos euros et ensuite ils sont investis par la plateforme dans des crypto et on n'a aucune traçabilité de du lien entre les euros qu'on envoie et le est ce qu'ils font avec avec notre argent dans quelle crypto sur quelle crypto ils investissent donc ça c'est très 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 problématique on va revenir sur cette partie là décrivons un petit peu ce que c'est quel est le quel est projet de Yudzu c'est de reverser un rendement donc vous voyez ici de 6% donc un livret Yudzu qui verserait un rendement de 6% alors attention on n'est pas dans une banque donc il n'y a pas de garantie bancaire à hauteur de 100 000 euros comme on peut l'avoir sur les comptes livrets pas du tout il y a un risque de perte partielle ou totale en capital c'est à dire non seulement on pourrait ne pas avoir les intérêts de 6% on pourrait avoir peut-être 1% 2% 3% mais on pourrait aussi perdre la totalité en fait de ce qu'on a envoyé chez Yudzu c'est important puisque ça s'appelle livret mais c'est pas les livrets bancaires dont on a l'habitude donc ça important autre point autre point important ils insistent beaucoup sur la sur la partie green la partie éco responsable la partie nature vous voyez il ya énormément de photos en fait qui sont liées à la nature oui la nature alors je vous montre la nature ils insistent beaucoup en fait sur sur cette partie là alors si je retrouve les photos voilà elles sont ici la nature la forêt la forêt les animaux respectueuse de l'environnement etc donc au début j'ai cru que c'était des investissements dans des forêts dans la nature absolument pas il n'y a aucun investissement dans la nature au contraire en fait ça utilise les crypto et ils ont tout un speech en fait pour expliquer que les crypto sont respectueuses et même amoureuse de la nature que nenni pour moi les crypto sont énergivores c'est à dire qu'elles ont besoin d'énergie pour fonctionner en particulier sur certaines blockchains comme le bitcoin sur lequel sur lequel ils investissent donc donc c'est pas du tout du tout éco responsable au contraire ça les crypto détruisent l'environnement dans le sens où elles ont besoin de consommer de l'énergie voilà donc là je suis pas du tout du tout d'accord avec toute cette tout ce marketing tout cet enrobage sur le green sur la nature sur l'environnement c'est pas vrai les crypto ne sont pas respectueuse de l'environnement voilà donc ça c'est bon alors comment est ce qu'ils font de l'argent sur pour comment est ce qu'ils arrivent à reverser du 6% bah c'est un peu un peu comme coin non si vous connaissez bien tout simplement en fait ils prêtent ils ont deux méthodes ils prêtent de l'argent enfin ils prêtent de l'argent ils prêtent des cryptos ok donc contre rémunération une rémunération pour eux pour nous c'est seulement 6% mais pour eux c'est plus plus on ne sait pas combien on ne sait pas quelle est leur marge il ya un gros problème de transparence au niveau de au niveau de de yuzu et le deuxième deuxième technique en fait c'est le staking c'est à dire mettre à disposition les crypto pour bloquer en fait qu'elles soient bloquées sur les sur les blockchains pour permettre de valider les transactions pour permettre de faire fonctionner les les blockchains on a besoin de bloquer de friser en fait des 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 tokens donc donc voilà donc c'est lors de leurs deux techniques pour pouvoir et bien faire de la rémunération faire du 6% donc donc voilà alors on va aller voir un petit peu les risques alors risque plusieurs types de risques volatilité en effet donc nous on envoie nos euros eux ils les investissent en fait ils font du staking et il est prête aussi à des à des contreparties on ne sait pas quel crypto ils prêtent exactement et dans quelle quantité donc on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils prêtent on a une visibilité en fait sur rien puisque la plateforme n'est pas audité donc et il n'y a donc aucune traçabilité de nos euros et vers quoi ils sont investis on n'a aucune aucune idée non plus de la réserve donc pas de preuve de réserve qui sont installés ça veut dire que ce qui s'est passé sur ftx sur celsius c'est à dire le manque manque de visibilité manque d'audit externe manque d'audit indépendant et manque de preuve de réserve c'est à dire combien est ce qu'ils ont de leur côté où sont où sont nos crypto tout simplement est ce qu'ils ont envoyé à l'autre bout du monde où est ce qu'ils les investissent vraiment on ne sait absolument rien donc 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 là ça manque cruellement rien que pour ça impossible d'investir aujourd'hui dans une plateforme crypto pour moi s'il n'y a pas de d'audit et si d'audit indépendant d'audit régulier de preuve de réserve de preuve de dette et de traçabilité c'est à dire pouvoir à tout moment retracé entre les fonds qu'on a envoyé et où est ce qu'ils ont été investis donc rien que pour ça c'est comme si mais n'ont rien installé ils n'ont pas pris conscience en fait du besoin des consommateurs en matière de plateforme crypto pour que plus jamais le ftx ou celsius ou d'autres pour que pour que ça ne se ça ne se reproduise pas voilà donc aucune confiance là dessus clairement en tout cas de ma part moi il n'y a pas de confiance de toute façon je je substitue la confiance aux vérifications et aux faits et les faits c'est qu'il n'y a pas d'audit et qu'il n'y a pas de preuve de réserve et qu'il n'y a pas de preuve de dette et qu'il n'y a pas de traçabilité et que rien n'a été installé c'est vraiment c'est vraiment impossible alors on continue quand même sur la base de la de la croyance volatilité donc la volatilité des cryptos sur lesquels ils investissent sur lesquels ils investissent mais on ne sait pas sur quoi ils investissent donc impossible de mesurer cette volatilité donc ça c'est juste un mot risque de contrepartie et risque de crédit comme ils prêtent à des gens alors on n'en sait pas plus ils prêtent des cryptos mais ils ne savent pas je pense eux mêmes puisqu'ils utilisent des protocoles décentralisés donc ils ne savent pas à qui ils prêtent donc impossible d'estimer pareil le risque de contrepartie et le risque de crédit donc donc voilà alors ils disent que leurs prêts sont systématiquement systématiquement collatéraliser collatéraliser avec quel type de crypto les crypto qui varie est ce qu'il y a un audit du collatéral puisque le collatéral faut le réajuster avec les variations des différentes des différentes crypto chaque chaque seconde sa bouche donc il faut pouvoir acheter vendre pour équilibrer le col le collatéral faire des appels de marge etc donc là rien de tout ça et risque opérationnel on est d'accord humain alors attention la liquidité d'un côté on nous met dans risque de liquidité là je suis parfaitement d'accord c'est à dire que nos fonds sont bloqués sur une plateforme et d'un autre côté ils vont nous dire qu'ils garantissent en fait la liquidité ou la disponibilité voilà vous voyez ici disponible de jour comme de nuit avec de belles photos mais c'est faux c'est pas disponible de jour comme de nuit c'est tant que la plateforme fonctionne sous réserve qu'il y ait suffisamment de fonds puisque les fonds propres de la plateforme ils ont un certain montant de fonds propres mais on ne sait pas combien voilà une partie des fonds propres vous voyez ici là j'ai fait un extrait de du site une partie des fonds propres dédiés à la liquidité combien on ne sait pas aucune obligation pas de ratio réglementaire on le rappelle dans le sur les plateformes crypto c'est pas comme pour les banques c'est pourquoi nous avons une partie des fonds propres de l'entreprise qui sont dédiés à des liquidités à cette liquidité on ne sait pas combien donc donc est ce que c'est 1% 2% 5% 10% on ne sait pas c'est à dire que quand vous retirez votre argent de Yudzu ils ne sont pas en réalité instantanément sortis des protocoles de défis où ils sont placés ils sont Yudzu va avancer l'argent mais avancer l'argent dans la mesure où ils peuvent avancer l'argent où ils ont l'argent dans leur réserve de fonds propres dont on ignore combien ils vont conserver par rapport aux dépôts qu'ils ont reçus donc là gros 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 problème aussi voilà donc ça c'était ça c'était les ça c'était les risques donc pour l'instant je peux vous dire c'est pas c'est pas terrible terrible ils génèrent ils ont pour objectif de nous donner du 6% on ne sait pas combien ils génèrent de leur côté est ce qui génère du 12% du 20% du 50% alors on peut se dire mais c'est pas notre c'est pas notre problème nous notre problème en tant que client c'est d'avoir du 6% non c'est faux pour moi c'est mon problème de savoir un petit peu estimer combien ils gagnent puisque suivant combien ils gagnent bah c'est pas pour leur dire que ils gagnent de l'argent et qu'ils pourraient nous reverser plus c'est pas ça c'est pour pouvoir estimer le risque des produits sur lesquels ils investissent si derrière ils font du 30 ou du 50% j'ai aucun doute que la plateforme va juste exploser à un moment ou un autre parce que c'est beaucoup trop rémunérateur donc c'est à dire qu'ils investissent sur des sur des sur des coins sur des crypto currency beaucoup trop risqué et je n'ai pas la main dessus donc j'ai peu j'ai besoin de savoir un petit peu sur quoi ils investissent voilà pour faire simple ils nous disent youdzou prête dans la défi alors quel protocole on ne sait pas quel bloc chaîne on ne sait pas quel stable coin on ne sait pas on a vu on a vu aller voir mon étude sur les stable comme on avait vu que sur les stable comme il ya de grosses différences aussi d'un stable comme à l'autre en matière de risque puisque un stable comme ça reste un produit d'investissement un fonds d'investissement souvent des fonds d'investissement obligataires aux états unis mais là on ne sait pas probablement un risque de change aussi puisqu'on ne sait pas s'ils sont si ils investissent sur des stable code en euros ou en usd on ne sait pas donc tout ça on ne sait pas qui sont les personnes à qui on prête on ne sait pas notre modèle économique est assez simple nous avons un objectif de rendement de 6% et notre bénéfice ce sont les rendements qui dépassent de 6% qui dépassent de combien on ne sait pas ils nous disent simple et basique j'y rajouterai opaque puisque on ne sait pas on ne sait presque rien en fait alors pourquoi il n'y a pas de frais bon en réalité il y a des frais mais ils sont indirects des frais même probablement énorme mais qu'on ne voit pas puisque bien leur frais c'est de prendre tout ce qui est au delà de de 6% de rendement donc l'appareil au niveau du marketing moi je suis pas du tout réceptif à cette histoire vous voyez quand dès que vous voyez toute façon il n'y a pas de frais ça va pas dire qu'il n'y a pas d'argent en fait les frais sont primes et c'est qu'ils ne sont pas observables voilà nous souhaitons que votre argent reste votre argent notre argent une fois qu'il est sur la plateforme n'est plus notre argent il est la propriété des plateformes c'est une plateforme centralisée il faut le dire il faut le répéter une plateforme comme 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 ftx celsius binance ou autres donc ce n'est plus notre argent une fois qu'il est sur la plateforme et on ne on ne peut le retirer qu'avec l'approbation de la plateforme voilà ne soit pas basé alors ils disent que ne soit pas basé sur des frais si c'est basé sur des frais vu que tout ce qui est au delà de 6% ils le prennent notre méthodologie limite le nombre d'intermédiaires mon sens et par les intermédiaires quels intermédiaires utilisent est ce qui passe eux mêmes par d'autres plateformes centralisées c'est pas dit c'est pas clair donc donc voilà donc comme vous l'avez voilà comme vous l'aurez imaginé bon bah je veux ça va pas du tout pour moi j'espère que c'est vraiment la première mouture et qui vont redresser un petit peu un petit peu tout ça notamment prendre conscience du dans quel contexte on se situe il faudrait vraiment qu'ils ajoutent la preuve de réserve la preuve de liabilities la preuve de collatérale la traçabilité le mercle tree vraiment il faut il faut il faut mettre tout ça en place sinon et puis donner évidemment de la transparence sur ce sur quoi ils investissent et à qui ils prêtent et combien de staking et sur quel bloc chaîne et ça fait beaucoup je pense que ça fait beaucoup trop vous me dites ce que vous en pensez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao